Musique Le relais Omnisport est une structure associative pluridisciplinaire. Nous évoluons dans cinq activités qui sont le basket, le foot, l'athlétisme, la danse et le volleyball. Alors aujourd'hui il est question de clôturer notre saison de façon générale vu qu'outre les basketeurs qui sont en train de jouer en ce moment nous avons notre équipe de football minime qui est là sous l'attente et de façon générale nous sortons d'une saison honorable, d'une saison satisfaisante qui a été couronnée par le premier sacre majeur que notre structure associative vient d'avoir qui est le trophée de la Yuzu chez les dames, ça veut dire champion du Gabon chez les dames. Donc aujourd'hui nous célébrons ce trophée, nous célébrons notre saison, nous célébrons nos différentes disciplines et nous célébrons nos lauréats parce que nous avons des enfants qui ont eu le bac, nous avons d'autres qui ont eu le BPC et deux parmi eux ont eu le CEP car au niveau du relais nous faisons du sport et des études. On est sortis par la grande porte donc je suis arrivée de notre saison même si ça a mal commencé mais on a bien terminé. Déjà on était dans le silence, on ne s'est pas trop fait voir déjà au début pour montrer aussi que le relais est là parce que depuis déjà comme depuis que nous sommes au relais, depuis que je suis avec ces filles-là, on est un peu à la réserve en fait. Donc on a montré que le relais est là, dans le silence, on a travaillé dans le silence et on a pu ce qu'on avait, nous sommes sortis champion. Tout d'abord c'est un peu difficile, on a un peu eu des difficultés, après nous nous sommes rattrapés, on s'est donné la force et les moyens, les joueurs et le coach, les managers et tout se sont donné les moyens pour pouvoir rattraper le manque qu'on a eu au début de la saison. Le relais, déjà pour commencer, le relais Omnisport c'est une famille, ça me fait très plaisir d'appartenir à cette famille, en tant que joueur d'abord parce que le coach donne les moyens et nous donne les moyens et on a une joie de vivre. Sur le plan technique, on a adopté des stratégies purement d'abord offensives, parce que les matchs précédents, nous avons remarqué dans l'encadrement technique que nos filles ne produisaient pas trop en attaque, au plan défensif. Donc du coup, on a vraiment, on s'est vraiment attelé à travers dessus. Et sur le plan défensif, on a également renforcé parce que ça ne marchait pas également. Mais notre principal objectif c'était d'abord de pouvoir mettre assez de points, c'est ce qui nous permettait de pouvoir gagner le match. Plus on marque et on défend mieux, on a la possibilité de gagner le match. Les perspectives à venir au niveau du football, c'est relancer notre division 3 masculine au niveau de l'OM. Et c'est lancer également notre série, notre section basketball U19 au niveau de l'OM. Et au niveau de Libreville, c'est restructurer notre équipe féminine, parce qu'en dehors du sacre que nous venons d'avoir, nous aspirons à autre chose. Nous voulons fouler l'aisselle internationale. Nous ne l'avons jamais fait, ni avec notre section masculine, ni avec notre section féminine. Donc c'est entre autres les ambitions que nous avons au niveau du basket. Et aussi relancer notre première division masculine, parce que cette année nous n'avons pas toujours première division chez les hommes. Nous sommes en train de voir avec le bureau dans quelle mesure reprendre les activités chez les hommes d'ici fin septembre prochain. Donc les ambitions, elles vont être beaucoup plus exigeantes, parce que nous allons bien nous restructurer tant sur le plan administratif, technique, que sur le plan des jeux, avec des joueurs internationaux et des joueurs expatriés, qui vont rejoindre la tanière dans, on va dire, 45 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada